L'entreprise ECT dispose d'une capacité productive de 50 000 unités à l'heure actuelle. Elle atteint 75% de sa capacité totale. Le coût variable unitaire s'élève à 250. Le coût fixe total s'élève à 500. Le prix de vente est à l'érité d'un résultat différentiel, sachant que le prix de vente est à l'érité d'un résultat différentiel. La première question, c'est une question raisonnable pour ce DINATELARAD. Le plus important, je vais voir ce qui va suivre. Alors, je suis en train d'établir le TRT. Montant, pourcentage, chiffre d'affaires, moins le coût variable. La marge sur coût variable, le coût fixe et le résultat. Alors, j'ai commencé par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le prix de vente. Mais il faut faire attention, parce que la quantité, c'est seulement 50 000 fois 75%. 50 000 fois 75% égale 37 500. Oui, c'est ce que je pense. Je pense que c'est la quantité. Alors, je suis en train de dire que 50 000, c'est 50 000. Là, c'est de ce qu'on appelle 50 000. Donc, 75% fois 50 000, ça signifie 37 500 unités. 37 500 unités, c'est là. Maintenant, on a fixé la quantité. Le prix de vente, je suis en train de dire 300 500. Alors maintenant, c'est 37 500 fois 300. Ça donne le chiffre d'affaires, où est 1 million ? Je suis en train de dire 2 millions ? 1 1 1 2 5 1 1 11 2 5 1 11 1 1 1 2 5 1 le chiffre d'affaires c'est toujours 100%. Le coût variable maintenant, le coût variable unitaire, le coût variable unitaire, 250. Le coût variable unitaire, 250. Donc la quantité 37500, ça vous fait combien ? 9.375.000. 1.000. 9.375.000. Vous avez des délais là, tchétis. Vous avez des délais à faire ? Oui. Fil. Fil. Il est malheureux. Vous avez des délais. Oui, oui. Deux, comment est-ce que tu as fait ? Tu n'as fait que tu deishes ? Pour ça, on ne veut que faire. 500.000 en vendredi avec la caméra. Tu ne sais pas comment ça va. Ma, donne-moi attention, il ne faut pas travailler avec les deux. Oui, oui. Pour ça, c'est mal. Oui, je ne veux que... Je ne veux pas le faire avec la vidéo. Oui, je ne veux pas. factory. 83.33. 83.33% Donc maintenant, il est en plus de 60 euros. Quelle est-ce que tu dis pour faire? 1.875.000 Est-ce que tu as fait? Donc, il est de faire 5 ans. Donc, on dirait que le résultat de 1.375.000 Est-ce qu'il y avait une vitesse? Il est 16.67 euros. 16.67 euros à peu près, et il est le 12 mars sur 17 ans. Est-ce que tu is? Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème, c'est surtout de l'application. Seconde. Tu n'as pas de répliquer. Ah, il finit. Suite. Suite application. L'entreprise. Reçoit. Une commande supplémentaire. Une commande supplémentaire de combien ? Une commande supplémentaire de... De 10 000 unités. 10 000 unités. 10 000 unités. À chaque année, unités supplémentaires. Alors, faites attention. 10 000 unités. Bien. 10 000 unités supplémentaires. Alors. Première question. Calculer le co-marginal. La commande. Le co-marginal de la commande. Est-ce que c'est clair ? Calculer le co-marginal de la commande. Calculer le co-marginal. Deuxièmement. Deuxièmement. Si le prix, si le prix est de 285 dirhams. Bien sur l'unité. Alors. L'entreprise, avec ce prix-là, doit-elle accepter la commande ? Ça va ? Troisièmement. Calculer le résultat de la commande supplémentaire. Deuxièmement. Si le prix est de la commande. La fiesta d'elle. Ah. Ah. C'est clair, c'est clair. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut être déjà. Monsieur, vous avez dit que vous n'avez pas à faire ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non. 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 Niens. Non. C'est bien tout. Niens bon. Et ce ? Quint Je ne peux pas passer avec les solutions Alors, solution Bonjour Solution up La première question C'est une question d'éducation C'est un bon 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 En anglais, c'est les gars. Ça va ? C'est un concept économique. Et comment est-ce que tu as dit ? 12 000 ? 12 500. On est à 12 500 unités. Je peux produire davantage de mes 12 500 unités. Tout en sachant que la structure structurelle ne change pas. Je peux augmenter la production. Je peux augmenter la production. Je suis en 1 500 unités. D'abord, il y a une 5500 unités. Il n'est pas en comparaison avec la capacité productive. On fait un exercice. On a un au-delà de cette limite. Au-delà de cette limite, on a une structure de la structure. Ah, il est n'est pas un exercice. C'est le plus simple. Quelle est ce que je veux dire ? Nous avons une commande supplémentaire ? 100 000. On a une commande supplémentaire, 10 000 ? Oui. C'est pas de changement de structure. Le co-marginal, ce n'est pas de changement de structure, c'est-à-dire que c'est un co-variable sur l'état continue. Oui. Nous avons une solution à ne pas admettre que le co-variable est proportionnel. Nous avons une solution à ne pas admettre que le co-variable est unitaire. Le co-variable unitaire est de 250. C'est-à-dire que le co-variable unitaire est de 250. Donc, je calcule le co-marginal. Le co-marginal unitaire, je calcule le co-marginal et le co-total. Le co-marginal unitaire est de la quantité. La quantité, 250, multiplié par la quantité. Quelle est la quantité ? 10 000. 10 000. Ah, c'est ça. C'est bon. C'est bon. 250, 0, 0, 0, 0 et 0. 3, 4 et 50, okay ? Viaire. Toi. Oh un co-marginal. Toi. C'est marginal sur la quantité ! Etray. C'est bon. À koisi gagné sur le co-variable 2.45. A Jim. Le co-variable est d 2,4,25. Là, jongle lui diziais un ca-tal. On a la tlaxeire. C'est réellement de la погuable. Je disait que c'est rendu de 300. Je me magie. Mamy, si tu stais en à 300. Putai charles de 300. à une taille de 10 000. C'est comme une idée supplémentaire. Tu penses qu'il n'y a pas de 50$ pour la pièce ? Il n'y a pas de 50$. Est-ce qu'il n'y a pas de 50$ ? 250$. Donc, si le prix est de 200$, l'entreprise, ça va ! L'entreprise, deuxième question. L'entreprise a intérêt à accepter. A accepter, la commande, car, car, car. Et c'est une condition qui a l'hérif, que c'est le prix ? C'est le prix ? C'est le prix marginal. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est le prix de la formule ? C'est bon. Est-ce que c'est le prix du prix ? C'est bon. Il est important de faire 25$. C'est bon. C'est bon. C'est le prix de vente. Ou non. Ou le prix de vente. Donc, j'ai la condition d'accepter une commande. Il y a un prix qui compte par exemple le prix marginal. Donc, l'entreprise a intérêt à accepter la commande car le prix est de 185. Par exemple, le prix marginal est de voir. À quoi c'est le profit ? Chope, chope, chope. Il a dit tout à l'heure. P est strictement à CM. Donc, ça implique quoi ? Ça implique P moins CM strictement à 0. C'est 0. C'est quoi ce qui est le prix ? Le profit. Le profit. Donc, il y a un prix qui compte par le bénéfice, il y a bénéfice. Il y a un prix comme le comarcier. C'est la condition sinécale. La condition H ? Sinécale. C'est bon. Je vais vous donner une troisième question. Et je vais vous raconter à ma question. Quel est le résultat de la commande ? Quel est le résultat ? Résultat est bien. Quel est le résultat ? Le prix est le prix ou quoi ? Le prix, ça va ? Le coût est marginal. On va dire quoi ? Je vais vous raconter à la question. J'ai raison ici, unitaire. Je vais vous raconter la quantité. La quantité. Il y a la formule de profit total. Et le prix unitaire, finalement ? Profit uni ? Profit unitaire. C'est bon ? C'est bon. C'est quoi ? C'est bon ? On va dire le profit total ? C'est bon. 285 moins 250. Le taux multiplié par 10.000. Est-ce que c'est le prix ? 580. C'est bon. C'est bon. 580. 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 35 ou 35 fois, ça vous fait combien ça vous fait ? 35, 35 avec 0, 0, 0 et 0. Tu t'as Front, là ? S'ilient là, je t'aille dans ta commande. 1,2-3, civil. En fait, il y a écrit une tarification différenciante. C'est attribuable. Tu as l eye salive ou acceptable à ta commande. Ça dit que tu procédures les prix en fonction de la commande. C'est le marché, la structure et les chargés qui sont là. Si je dis à un client, il y a un produit qui a un produit qui a un prix ou qui a un produit. Je peux pratiquer une tarification modulée, une tarification différenciée, ou une discrimination avec des clients. Je n'ai pas mentionné le profit, c'est 300. 350 total, 35 par pièce. Et là, c'est la condition sine qua non. La condition sine qua non. C'est pour accepter une corde. C'est bon ?